La mobilité européenne, une action visible par les jeunes yvelinois, c'est la mission du bureau d'information jeunesse à Montigny-le-Bretonneux. Ce centre départemental d'information auprès des jeunes est labellisé Eurodesk, un point d'entrée destiné aux jeunes pour des projets Erasmus+, ou de volontariat financé par l'Union Européenne. Il y a quand même des fonds qui sont dédiés à la mobilité des jeunes, et qui ne sont pas forcément toujours très connus de ces jeunes. Erasmus+, c'est un dispositif, donc là ça vient de redémarrer 2021-2027, il y a beaucoup d'argent qui est dédié, justement le coup de pouce pour que les jeunes puissent partir, comme je vous disais, qu'ils soient stagiaires, étudiants, jeunes travailleurs, demandeurs d'emploi, ou même volontaires pour pouvoir avoir une expérience à l'étranger. Autre exemple de présence d'action européenne dans les yvelines destinée à un public ciblé, la politique d'insertion du département, un ensemble d'actions portées par l'agence Activity en collaboration avec différents acteurs de l'emploi sur le territoire, des mesures financées en partie par le Fonds social européen. C'est des cycles d'appels à projets de trois ans sur deux cycles d'appels à projets, et sur deux grandes missions, c'est 4 millions d'euros de fonds sociaux européens qui ont été captés pour à la fois financer les personnels qui sont à l'accompagnement de ces publics, qui sont en recherche d'insertion, mais c'est aussi pour le département la sécurisation de toutes les associations qui font des demandes de fonds sociaux européens dans cette même politique qu'est la politique d'insertion. Entre 2014 et 2020, le département des Yvelines a piloté une enveloppe de 16 millions d'euros en provenance du Fonds social européen.